Alors, un autre souci qui est apparu, j'ai vu ça en démarrant hier, la vis de richesse avec son ressort, ça se monte comme ça, puis là. Sauf qu'à mon avis, le ressort, soit c'est pas celui d'origine, soit il s'est tassé avec l'âge, mais il sert absolument à rien. Ça fait qu'en roulant, non, pas en roulant, je ne vais pas rouler, rien qu'en faisant tourner sur place, le machin, la vis, elle se dévisse toute seule. Elle n'est pas retenue par la force du ressort. Peut-être que ce n'est pas la bonne, je n'en sais rien du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais étirer le ressort. Le pétard, il m'a l'air costaud, par contre. Ça ne fait rien, c'est comme ça que je vais faire. Et du coup, j'ai remonté, donc, ma vis, mon gicleur de ralenti, là. C'est facile, hein. On appuie, on prend un bout de bois, on appuie avec le bout de bois, clac, ça rentre bien. Voilà. Ça, c'était la taille d'originelle. Ça ne va pas être compliqué, ça. Bon, je l'agrandis d'à peu près 5 mm. On va dire 3,5-4. Allez, 4. Voilà, là, on voit mieux. 4 mm, pas plus, à mon avis. C'est ce qui manquait. Tant pis si ce n'est pas ça. À mon avis, sur le RMT, il montre qu'au fond, après le ressort, il y a deux petites pièces rondes, je ne sais pas ce que c'est. Et de toute façon, je ne les ai pas vues. Donc, c'est que je ne les ai pas. Alors, de toute façon, ça ne va pas m'empêcher de le serrer à fond. Ah ouais, ça fait bouger le... Ça, ça ne fera rien du tout. Ben, voilà, je le lève. Ça ne va rien me faire perdre, puisque le compressé, ça sera toujours la même chose. Et après, là, je fais 1,5, 1, 1, je fais un quart pour le moment, et je le laisse comme ça. Et effectivement, là, il ne bouge plus du tout à la main. Donc, ça devrait être bien meilleur. D'autant que je vous rappelle, j'ai débouché le GQR de ralenti. Ça, bon, je l'ai nettoyé l'autre jour, c'est bon. Eh ben, je vais remonter, puis si ça ne marche pas, eh ben, je le jette et j'en achète un autre. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?